La scène rap africaine compte une énorme quantité de talents locaux. Des artistes tels que Nasty C, Aka et Sarkody n'attirent peut-être pas beaucoup l'attention de la presse internationale, mais en Afrique, ils sont énormes. Les plus avisés d'entre eux savent tirer parti de leur statut de célébrité pour toute sa valeur, en soutenant les revenus qu'ils tirent de la musique avec des accords de parrainage et des opportunités de merchandising. Pour certains, c'est clairement payant, du moins en ce qui concerne leur compte bancaire. Découvrez maintenant les 10 rappeurs les plus riches d'Afrique en 2022. 10. Nasty C, valeur nette, 250 000 dollars. Le coup d'envoi avec une valeur nette de 250 000 dollars est Nasty C, un rappeur sud-africain dont la valeur nette actuelle est estimée à environ 250 000 dollars. Il a commencé à sortir des mixtapes à l'âge de 14 ans. Après avoir créé un buzz autour de lui, il a sorti son premier album, Bad Air, en 2016. Deux autres albums studios, une tournée en tête d'affiche et un accord de co-entreprise avec Def Jam record rapidement suivi. 9. El Tido, valeur nette, 280 000 dollars. Depuis qu'il s'est fait un nom avec sa mixtape, City of Gold, en 2009, El Tido n'a cessé de se renforcer. Après trois albums dans sa carrière, il a ouvert des groupes tels que Rick Ross, The Game, Slum Village, Meno et Usher, a remporté de nombreux prix et est devenu l'un des rares artistes indépendants d'Afrique du Sud à connaître un succès commercial. Il vaut maintenant environ 280 000 dollars. 8. Miabaga, valeur nette, 1,5 million de dollars. Le prochain avec une valeur nette de 1,5 million de dollars est l'artiste hip-hop et producteur de disques nigérians, Miabaga. Depuis son entrée sur scène en 2004 avec le single, Safe, acclamé par la critique, il a sorti quatre albums studios tout aussi bien accueillis et plusieurs mixtapes. En 2020, il a annoncé le lancement de son propre label, Incredible Music. Selon Entrepreneur.ng, son style a souvent établi des comparaisons favorables avec Kenny West, Lil Wayne et Jay-Z. 7. Bang, valeur nette, 1,5 million de dollars. Bangki W est un chanteur, rappeur, acteur, entrepreneur et homme politique nigérians qui se classe parmi les rappeurs les plus riches du pays grâce à une valeur nette de 1,5 million de dollars. Depuis le lancement de sa carrière en 2002, il a sorti quatre albums, lancé une maison de disques et une société de gestion de talents, s'est présenté aux élections à la Chambre des représentants du Nigeria, a remporté une série de prix et a joué dans plusieurs films, dont le film le plus rentable du Nigeria de l'histoire. La fête de mariage 2, 2017. Aujourd'hui âgé de 40 ans, il partage un enfant avec sa femme depuis 4 ans, l'actrice nigériane Adeswa et Tommy. 6. Fino, valeur nette, 2 millions de dollars. Le rappeur nigérien Fino a commencé sa carrière en tant que producteur avant de se lancer dans le rap en 2010. En 2012, il a sorti son premier album studio, No Guts No Glory. Depuis, il a sorti deux autres albums studio et un album collaboratif avec Olamide. Connu pour rapper principalement en Igbo, Fino est également devenu célèbre en tant qu'organisateur du festival FinoFest. Il vaut maintenant 2 millions de dollars. 5. Casper Niovest, valeur nette, 3 millions de dollars. Depuis qu'il est devenu célèbre avec la sortie de son premier album studio, Cholo Fellow, en 2014, Casper Niovest est devenu l'un des artistes les plus titrés d'Afrique du Sud. En plus d'avoir obtenu un succès critique et commercial avec sa musique, le rappeur s'est révélé être un homme d'affaires avisé, décrochant de nombreux accords de parrainage rentables avec des marques de Vodkassi Rock, MTN, Coca-Cola, KFC, Castle Light et Nike S1 en plus de lancer le label Family Tree Record et la société de Basket Route of Fame. Sa valeur nette en 2021 est de 3 millions de dollars. 4. The Antwoord, valeur nette, 5 millions de dollars. Le groupe de rap choc sud-africain The Antwoord est peut-être l'un des duos les plus controversés d'Afrique, mais cela ne les a pas empêchés de gagner de l'argent. Depuis leur formation en 2008, ils ont sorti 5 albums studio, 2 EP et d'innombrables singles. Les éloges de la critique ont parfois fait défaut, mais peu importe ce que la presse musicale pense d'eux, c'est un groupe qui vend. En dehors de la musique, ils ont publié une série web de réalité en ligne appelée ZFTV, sont apparues dans le film Chappie de Neil Blomkamp et ont figuré dans une campagne pour la gamme T d'Alexander Wang. Leur valeur nette combinée est de 5 millions de dollars. 3. Sarkody, valeur nette, 7 millions de dollars. Largement considéré comme l'un des rappeurs africains les plus titrés de tous les temps, Sarkody est un rappeur et entrepreneur ghanéen avec une valeur nette de 7 millions de dollars. Au cours des 15 dernières années, il est devenu l'une des stars les plus bancables d'Afrique, remportant de nombreuses distinctions telles que le Vodafone Ghana Music Award pour « Artiste de la décennie » en 2020. Sarkody a également établi un certain nombre de lignes de touches lucratives, dont le Sark de YS ligne de vêtements. Il est l'ambassadeur de la marque pour Samsung Electronics, Tigo Télécommunications Ghana et la campagne Air of Return. 2. Olamide, valeur nette, 10 millions de dollars. Olamide, un artiste hip-hop avec une valeur nette de 10 millions de dollars, manque de peu la première place. Le premier avant-goût du succès d'Olamide est survenu en 2011 lorsqu'il a sorti son premier album, Rhapsody. L'album, qui comprenait des apparitions invitées de Philz, Wizkid, Neuf Ice et Réminis, entre autres, a été nominé pour le meilleur album de rap à The Eddies 2012. Il a obtenu un succès similaire avec sa production ultérieure, qui s'étend désormais à neuf albums studios et plusieurs efforts de collaboration. 1. Aka, valeur nette, 11,5 millions de dollars. Au numéro 1 avec une valeur nette de 11,5 millions de dollars se trouve le rappeur, chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et entrepreneur sud-africain, Aka. Après avoir acquis une reconnaissance significative lorsqu'Victory Lap, le premier single de son premier album, Altarego, a atteint le sommet des charts, il a continué à remporter un succès critique et commercial avec ses sorties en studio ultérieure, toutes certifiées platines. C'est ici que prend fin cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles sorties. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.